Mesdames et Messieurs, bonjour, c'est avec un immense plaisir que nous vous attendons ce soir et que nous vous souhaitons la bienvenue à cet grand événement organisé par la Chambre de la Commerciation Britannique en partenariat avec les Inspirations Éco. Au nom du Président et du Comité de la Chambre de la Commerciation Britannique, je tiens à remercier très chaleureusement nos conférenciers, donc M. Syed Haïma, qui est directeur de la supervision bancaire à la Banque européenne, M. Afechman de Becher, partenaire à l'Islamic Finance pour le Président, et M. Foyim Kibans, directeur de la stratégie internationale à la place financière de l'OM, donc du CTIUK, d'avoir répondu présent à notre application. Je tiens également à remercier notre ami Aziz Haïvi, qui a eu la gentillesse, encore une fois, d'accepter de modérer cette rencontre. Donc, la finance islamique au Maroc, elle est la thématique de cette conférence, où nos différents intervenants tenteront de vous apporter des éterrages nécessaires sur les aspects stratégiques et opérationnels pour un secteur financier intègre. Donc, je n'oublie pas non plus de remercier nos fidèles sponsors d'OCP, BMCE-TAC, et pour cette fois-ci, le CMKB. Donc, je vous remercie encore une fois de votre présence, et je vous souhaite une très bonne conférence. Je cède donc la parole à Ali. Merci, madame la ministre, pour cette présentation. A mon tour de vous remercier de votre présence et de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle conférence, c'est une conférence organisée par la Chambre de commerce britannique en partenariat avec les égaux. Je dois vous dire qu'en fait, à chaque fois qu'on prépare un thème pour une conférence, on le fait des semaines avant, et on est toujours attrapé par l'actualité. Là, ça m'a parlé encore une fois, puisque, pas plus tard qu'hier, la commission de finance à la première Chambre du Parlement vient de valider le projet de loi relatif au Banque islamique. Le thème de la finance islamique est un thème qui a pris de l'importance ces dernières années au Maroc, notamment par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir dans le financement, mais aussi dans le retail, c'est-à-dire dans la clientèle privée. Mais au début, ça a été lancé à travers des produits. C'est-à-dire que les banques classiques ont lancé des produits, ce qu'on appelait des produits alternatifs. D'ailleurs, on a toujours un peu de mal avec la dénomination de finance islamique, puisqu'on parle au Maroc toujours de finance participative ou de produits alternatifs. Donc, cette expérience des produits alternatifs a eu des résultats, on va dire, mitigés, pour ne pas dire vite. Et maintenant, on est passé à un nouveau stade, justement, où on voudrait installer des banques participatives qui soient dédiées à cette activité. Il faut dire que c'est en ce temps de... Par rapport à la conjoncture actuelle et à le séchement des liquidités au niveau international, la finance islamique est un très très grand vecteur, pourrait représenter un très grand vecteur pour le financement du travail de ce projet, au Maroc notamment. Ce soir, nous avons avec nous trois conférenciers. D'abord, M. le Halima, qui est directeur de la supermédiaire bancaire, que je remercie pour sa présence. Et donc, justement, on a une réelle très centrale, comme vous savez, spécialement central, c'est le cas de le dire, dans le projet et dans ce chantier. Justement, il lui incombe de préparer les projets de loi, mais aussi de faire le suivi, de proposer des amendements. Et ça reste donc tout de même le régulateur. Et c'est à lui de donner des agréments, le cas échéant, pour les bonnes consignes. Nous avons aussi, avec nous, M. le Gaché, un partenaire d'Elma Ali Consulting, qui est justement un cabinet de référence en matière de conseil, et qui a participé, enfin, le cabinet et M. le Gaché ont participé de manière très efficace, justement, dans ce chantier, à travers leurs propositions, et leur accompagnement d'un certain nombre d'acteurs. Nous avons aussi le plaisir, puisqu'il y a deux actualités qui se chovochent, nous avons aussi le plaisir de recevoir avec nous M. Wayne Evans, qui représente le City UK, qui est un directeur de la stratégie internationale, mais aussi c'est un éminent spécialiste, donc qui est là aussi à l'occasion de la visite de la langue mère de la City. Mais aussi, donc, pour nous donner, pour nous partager l'expérience anglaise en la matière, qui est une expérience très riche, puisqu'il faut savoir que, dès les années 80, l'Angleterre a été, enfin, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni et la City en particulier, ont été précurcés en la matière, en se lançant dans la finance islamique. Aujourd'hui, ils représentent un acteur de poids, l'émane international. Je pense que c'est même l'acteur de référence en dehors des pays musulmans. Et c'est dans cette outil que son intervention sera très riche, j'en suis sûr. Nous avons aussi avec nous M. Doutrasen-Dougrié, qui ne fait pas partie des conférenciers, mais qui nous donnera quand même un petit mot par rapport à la finance islamique et son développement possible vers la fin. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à M. Réalima, qui devrait nous parler du rôle de notre élevé dans le développement de l'élevé. Merci M. Réalima, sous vos applaudissements. Applaudissements. Bonjour, je voudrais vous remercier l'organisateur de Sajunet de pouvoir inviter la banque centrale. Je rappellerai d'ailleurs pour l'émission, avant de parler un petit peu de finance, participer à Chine. Comme vous le savez, à l'instar de toutes les banques centrales, le Banque André est chargé de délaborer de vendure à la politique monétaire, de superviser le système bancaire, de veiller à la pertinence des systèmes et des moyens de paiement. Il est également le conseiller du financier du gouvernement et le gérer des réserves de change. Et en tant que superveillant du système financier, il est chargé de veiller à la solidité, à la solvabilité et à la liquidité de l'ensemble des établissements de crise. Donc il était tout à fait naturel que lorsque le délaborateur introduira des banques participatives, que ces banques soient supervisées par la banque centrale. Donc, en matière de supervision, la banque centrale doit élaborer les textes réglementaires, c'est-à-dire participer à la réaction des textes de loi, éviser l'ensemble des circulaires d'application de la loi et également charger de l'obtroi des agréments de l'ensemble des établissements de crédit, donc y compris les banques participatives. Et on verra sur le train un peu plus longuement, c'est également charger de la mise en place des mesures d'accompagnement, notamment en ce qui concerne le marché monétaire et le marché intercompagnement. Bien sûr, la banque centrale, depuis 2006, est chargée de suivre un petit peu l'ensemble des activités de l'établissement du crédit depuis l'octroi de l'alternement, pendant l'exercice normal, le traitement des difficultés, des sanctions, et jusqu'au recréablement. Donc, elle intervient, je dirais, en plus, le processus de vie et de mort de l'ensemble des établissements de crédit, le cadre de l'échec. Bien, si l'on revient maintenant à la finance islamique, et permettez-moi un petit peu de me démarquer ici, de la présentation, c'est que je reviens à parler de la genèse, de la finance participative au Maroc, parce que beaucoup de choses ont été dites, et parfois, ils n'ont rien à voir d'établissement. Tout d'abord, l'idée est venue depuis que M. Routel Chouvalet était mon premier gouverneur de la banque centrale, j'avais constaté que, sur le marché marocain, il y avait une ordre qui faisait des frais, donc l'ordre de produits participatifs. Mais une banque centrale ne peut pas venir du jour au lendemain, qui dire, je vais introduire des produits participatifs, il faudrait d'avoir des maîtrises, c'est-à-dire avoir une formation en interne pour maîtrise des produits. Deuxièmement, ces produits-là, une fois mis sur le marché, il faut pouvoir surveiller leur conformité, mais également préparer les accords à les offrir au public. Donc, la formation en matière de finance systémique était quelque chose de central, mais on ne peut pas former des gens du jour au lendemain. Donc, le travail a été montré depuis 2004 à l'intérieur de M. Routel Chouvalet qui était obligé de commencer à former ses propres agents. Et la formation a pris du temps, mais elle a été en quelque sorte menée grâce aux apports de coopération que nous avons avec un certain nombre de bons centrales, notamment des pays à l'âge pour la banque centrale du Qatar, la banque centrale de Bahreï, sans oublier un certain nombre d'organismes aujourd'hui qui se font de la finance publique ou l'IRST, de la équipe, et surtout à l'âge. Donc, il y a eu tout ça de travail de préparation. Après, quand on a senti qu'on était nus, c'est là où on a pris attache avec la communauté bancaire, le GPVM, on a travaillé ensemble sur l'élaboration de trois produits de Bahreï, de Bahreï, de Bahreï et de Java, et ça a donné lieu à la direction de l'autonomie qui a été édictée en 2007. Et là aussi, on a tout simplement allé, je dirais d'une manière graduelle, formation, produits, possibilité pour les bons commerciaux d'offrir ces produits-là. Donc, on n'est pas allé directement vers des institutions spécialisées. Pas du tout. Parce que même les établissements de chénie n'avaient pas la capacité aujourd'hui, à l'époque, par exemple, au Maroc, pour pouvoir se spécialiser en sa matière. Donc, tout le monde sait, on utilise sa tête, la direction de bancaire, et quand on a travaillé avec les banques sur la formation, sur la communication, sur l'attention du public, on n'a pas cette attention à un volet qui est très important. C'est le volet fiscal. Dans ce volet du camp, ce traitement fiscal de ces produits allait un petit peu les renchérir. Et là aussi, il a fallu travailler avec les directions générales des impôts sans civiliser justement cette direction pour qu'elle introduise des amendements au niveau de la loi de finances. Et ainsi, il y a eu des amendements pour un petit peu aligner le traitement fiscal de ces produits-là sur les autres produits, de manière à ne pas créer une distorsion de bancaire. Donc, passé à ce cap-là, on a encore franchi un nouveau cap. C'est que, en 2010, on a tout simplement accordé un avalement à un état qui est de spécialité qui est basse à ça, qui est efficace pour tout le monde. Vous savez, les déjeuners, ou à faire un. Et c'est la première fois qu'on a au Maroc une institution spécialisée. Donc, la troisième page de l'accusé, tout simplement, c'est la modification de la loi bancaire pour que l'on puisse introduire le conseil de banque participatif. Donc, la démarche de la banque centrale est une démarche régulière. Formation, produits, windows, société, financement, et là, on s'achemine, sûrement, mais lentement, vers un nouveau texte qui est dévoté, qu'il y a, comme on l'a appellé, notre orateur tout à l'heure, hier, la commission des finances de la première chambre. Donc, je vous rappelle pour l'analyse d'autre que le texte a été discuté et les Russes ont 14 amendements qui ont été détruits et discutés hier, exactement, 64 amendements d'opposition, 41 amendements de la part des parties de la majorité. Donc, si on revient un petit peu à s'y prendre un petit peu des différents modèles de régulation des banques islamiques, là aussi, je crois que nous avons au Maroc un modèle qui nous est spécifique, c'est que la régulation du système d'économie se fait par l'avance centrale. Alors que dans d'autres pays, vous avez des commissions bancaires ou vous avez des organismes indépendants qui sont finalement enchapequés par l'avance centrale. Sur ces modèles-là, nous avons, soit, on a des systèmes bancaires, soit on a des islamiques, c'est le cas de l'Iran, du Soudan et du Pakistan, mais également un modèle dual dans les différents loisirs. Nous avons des pays pour la Malédie, l'Indonésie, le Liban, les Émirats, etc., qui ont une loi bancaire islamique dédiée, mais ils ont une loi bancaire classique. Donc ils ont deux textes. Nous avons d'autres pays, notamment le Maroc, qui a fait le choix de garder l'unité d'un texte législatif et d'y introduire un chapitre sur la finance islamique. Et puis nous avons des pays où il y a uniquement une loi bancaire conventionnelle, c'est la décembre du Qatar ou l'Afrique. Et là, nous allons vous anticiper un petit peu une question qui va certainement se dire pourquoi en Maroc, nous n'allons pas porter une loi bancaire dédiée exclusivement à la finance islamique. Je répondrai par deux arguments. Le premier argument, c'est que si on avait pour un texte spécifique, ce texte-là, doit obligatoirement faire référence à la loi bancaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sort de commun. Vous avez vu que la loi bancaire c'est pratiquement une centaine d'affaires. À tous les états spécifiques, il faut avoir le plan d'affaires. Bon, n'importe quel chercheur ou praticien doit obligatoirement avoir la loi bancaire et la loi à proposer la loi dédiée parce que la loi dédiée va forcément faire référence à la loi bancaire sur un certain nombre d'actifs. La même chose pour le code de l'assurance ou tout simplement pour la loi de la dédiée donc c'est une manière plus d'actifs. Le deuxième argument, c'est qu'aujourd'hui le ministère des Finances en collaboration avec la loi bancaire et le développement travaille sur un code monétaire et financier. C'est comme après la direction générale des impôts, on a un code aujourd'hui de la fiscalité qui englobe l'ensemble des têtes fiscaux de la même manière où on est en train de travailler sur un code monétaire et financier parce qu'aujourd'hui vient malin celui qui pourra trouver rapidement sans tête que le foisonnement de l'adhérent juridique qui caractérise aujourd'hui notre ordonnance majoritaire. Donc pour ces deux principales considérations nous avons porté pour l'introduction d'un chapitre dédié mais l'ensemble des dispositions d'un avocat sont applicables également aux banques et à l'église. Donc je ne veux pas revenir un petit peu sur la structuration du texte puisque vous avez eu tous les lois à vous dire quand il a été publié au niveau du secrétariat général du gouvernement mais je dirais tout simplement que le chapitre relatif à la banque participative définit d'abord ce que c'est la banque participative et là la définition est conforme c'est que il ne faudrait pas que les opérations qui ne s'y passent donc impliquent la perception et ouvre le versement d'intérêt c'est là d'abord la conformité avec la calme mais la particularité du texte marocain aussi c'est en matière de conformité là aussi nous avons fait un choix mais un choix qui est dicté par la constitution ce que beaucoup de pays ont opté pour soit un comité chaleur national pour la conformité des produits et des banques participatives soit ils ont opté pour un comité interne et nous avons vu que certains pays qui ont opté pour les comités internes ont été qui sont orientés vers des comités nationaux pourquoi ? parce que quand vous avez un comité interne il peut y avoir des contradictions entre tel comité interne d'une telle banque et d'une autre banque et c'est la raison pour laquelle les pays comme la Malé et par les autres ont opté pour un comité national qui va dire tel produit est confort de la chaleur ou pas donc dans le cas marocain on sait tous que la série religieuse qui est au reçois de sa majesté vers la texte 41 de la constitution lui-même a donné délégation au conseil supérieur de Zulema pour émettre des factoires et comme la réalisation des produits islamiques est une factoire en elle-même il est tout à fait normal que ce volet-là soit dédié au conseil supérieur de Zulema et en ce moment on est en train de travailler sur un amendement du texte qui concerne le conseil supérieur de Zulema pour le mettre en conformité avec non seulement la loi bancaire mais également avec le corps de l'assurance et la loi sur la défilisation et là aussi on est resté conforme à sa configuration à savoir que l'ensemble des circulaires de la loi centrale qui vont les services et les textes d'application de ce chapitre-là bien sûr parce qu'on devrait passer le cadre du comité des établissements du crédit qui va évaluer mais également être soumis à la vie conforme du conseil supérieur des Zulema donc là aussi le texte marocain elle définit un petit peu la nouveauté des dépôts d'investissement et il a également défini un certain nombre de contrats comme les contrats et il y a des parlementaires qui ont ajouté un amendement pour introduire deux nouveaux contrats qui sont cela ne veut pas dire que ce sont des contrats en marocain tout simplement la liste qui est numérique vous avez confié c'est une liste qui est numérique à titre indicatif parce qu'on avait dit que les états du crédit peuvent porter à l'ordre de l'entête notamment d'être produisées après c'est-à-dire que la liste est recouverte et il y a aussi un article que nous allons monter qu'est-ce qui veut que si un établissement participatif viendrait demain à concevoir grâce à l'ingénierie financière un nouveau produit ce nouveau produit doit être soumis à la labellisation du conseil supérieur au défi mais concernant ces différents produits de Moudabaha Moukala etc. la force est de constater qu'au niveau justement des pays de la région maintenant où on trouve la financeuse unique la Moudabaha c'est pratiquement utilisé dans certains pays dans les émirats arabes unis c'est pratiquement du 95% des produits au cas de parlement sont des produits Moudabaha mais déclinés sur différents formes bon dans les pays du Golfe on trouve déjà mais des produits comme Stisna et Salah parce que ça trouve Salah par contre parce que ça est un produit qui est dédié aux agriculteurs ça c'est un peu tout à fait normal on ne trouve pas tous ces produits dans les pays du Golfe donc effectivement je vais passer un petit peu sur les différentes définitions mais je m'arrêterai simplement au niveau de l'agrément parce que là c'est très très important donc la procédure de l'agrément des banques participatives est la même que pour les banques commerciales nous avons l'article 34 nous avons l'article 34 de la loi bancaire qui énumère les modalités de l'agrément donc dès que la loi bancaire sera promulguée c'est des textes d'application certains textes qui sont je dirais on considère comme étant des conditions cinéquaines pour l'application de la loi par exemple le capital minimum le capital minimum pour le texte de le communiqué etc dès que ces textes seront également promulgués on pourra commencer à recevoir des demandes d'altern la loi bancaire va se rétablir très large c'est soit des banques je dirais qui vont recevoir des détours du public soit ce seraient des banques d'investissement soit ce seraient des sociétés de financement dédiées ou voire même des associations du microcrédit puisque la loi bancaire n'a introduit cette possibilité pour les associations du microcrédit d'offrir mais habitués et exclusifs des produits également participatifs donc une fois nous avons exactement un produit devant la bancaire pour celle-ci concernant la loi disposera de quatre mois avant de se prononcer c'est le comité des détails du crédit qui donne son avis au gouvernement c'est un comité qui est composé de deux autres représentants de la bancaire et de deux autres représentants du ministère des finances bien sûr il y a des textes d'application de la loi bancaire mais cela serait insuffisant pour permettre un cadre réglementaire adéquat par contre de la bancaire de la bancaire que nous sommes en train de travailler de mettre en cela des produits au niveau du refinancement puisque aujourd'hui au niveau du marché interbondaire du marché monétaire vous avez des produits classiques qui sont dédiés pour les programmes commerciaux mais la bancaire travaille sur les instruments qui vont permettre aux membres sympathiques ou agrées d'avoir accès à un marché monétaire dédié soit à travers des sous-cours soit à travers les entreprises soit à travers des produits à même de leur permettre un refinancement pour faire face à leurs besoins du financement de l'économie bien sûr il n'est pas exclu que la bancaire permet par exemple de ce groupe pour permettre le refinancement des banques participatives les autorités pour aujourd'hui on est déjà en phase très avancée en matière d'élaboration des tests d'application nous n'avons pas rendu des ressources pour qu'on sorte cette application nous avons des équipes qui travaillent à l'acheter sur ce test là et une fois finalisé nous avons un autre point d'habitude de discuter avec le groupe non-l'épendant GPDM avant de soumettre au comité de l'éducation du crédit et nous souhaiterions que la communication soit parallèle dès que la bancaire sortira pour mettre un autre circuit les circulaires comme ça les porteurs de notre projet pourront se présenter devant l'avance en l'avance pour être dans l'endroit donc le cadre de droit a mis en place un fonds de garantie puisque les futurs établissements du moins ceux qui seront agréés vont devoir recevoir des dépôts du public on a également prévu un fonds de garantie des dépôts à l'instar des fonds de garantie qui existent pour les banques classiques mais la nouveauté de la bancaire c'est que ces fonds de garantie ne seront touchés par bancaire mais ils seront gestés par une société ad hoc une société gestionnaire mais bien entendu la gestion du fonds de garantie concernant les banques participatives doit elle-même être conforme à la chaleur que ce soit au niveau des modalités de placement qu'au niveau des modalités de remunération et qui doivent également être labilisés par le Conseil supérieur des désoléments enfin les banques participatives qui sont venus adhérer au groupe au GTVM et je crois savoir qu'hier les parlementaires ont toujours été guidés pour l'association professionnelle dédiée aux banques participatives mais la majorité n'a pas voulu accéder à cette demande parce qu'on ne connaît pas le nombre de sociétés ou de banques qui seront qui seront avec eux donc là aussi c'est comme je dis tout à l'heure il y a des du Conseil supérieur monétaire sur lesquels on est en train de travailler et donc on est en train de nous inspirer des modèles malaisiens et par la ligne puisque ce sont ces deux pays-là qui ont une grande maîtrise du marché monétaire intermentaire islamique islamique donc parallèlement à l'autre dont il y a les produits d'assurance de la poule ainsi à le code des assurances qui est en cours d'amendement pour introduire l'assurance de la poule et il y a le droit sur la circulation qui a introduit également des autres mais avant de terminer je voudrais juste un petit peu rappeler qu'aujourd'hui il faudrait savoir que pour l'agrément parce qu'il y a une beaucoup de personnes interrogées un petit peu sur l'agrément il est évident que la banque centrale si on reçoit une vingtaine de augmentations on ne va pas donner une demande ça serait une intégration totale puisque le marché marocain ne peut pas lui-même absorber ce nombre de banques toujours utile où l'on fera très très attention d'abord sur le business plan qui sera très bon qui est un facteur et surtout qui ne sera pas l'autre ajouté car portera cette nouvelle banque à l'économie du Marocain ça va être très très bien parce que lorsqu'il s'agit de banques d'investissement on pourrait tout simplement agréer dans les meilleurs projets parce que comme vous savez les banques d'investissement travaillent par-dessus de leurs fonds propres ils ne recueillent pas de soins utiles ils ne sont pas à l'économie mais lorsqu'il s'agit de banques universels participatifs là seuls les banques qui vont apporter une réelle va leur ajouter à l'économie marocain et qui vont avoir un mariage du territoire du pays qui n'ont pas installé uniquement sur la Kavar 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 Kinnitra et Génida qui seront admis donc le comité de l'économie de crédit sera très attention sur la nature des projets qui seront présentés avant d'offrir l'appelement et de manière infinie des intérêts générales et l'intégrité qui doit primer pendant le projet de l'économie je vous remercie merci beaucoup monsieur le débat je vais essayer de synthétiser un peu dans vos mots vous avez commencé par rappeler un peu les missions de votre nom notamment la mission de supervision justement qui qui commence par le texte par l'action des textes réglementaires des circulaires de la fabrication des droits des agréments des mesures d'accompagnement et vous l'avez si bien dit en fait c'est le processus de vie et de mort de toutes les sociétés de crédit en fait donc vous avez commencé par rappeler un peu la genèse et là je comprends un peu votre émotion par rapport à ça parce que beaucoup de choses se sont enfin ont été écrites sur ce sujet il faut dire que c'est un sujet qui est assez qui a des franchements un peu culturels et culturels qui font que le débat sort parfois de la raison et va vers la passion donc je comprends tout à fait votre émotion sur ce sujet donc vous parliez de la genèse et justement avec l'arrivée de M. Jouel et la tête sur la banque en face donc il y a eu un contrat sur une offre qui faisait défaut sauf qu'il fallait maîtriser cet offre il fallait maîtriser les produits et surtout on surveillait la conformité donc un travail de ça préliminaire a été fait notamment à travers la formation donc elle arrive à elle-même formé ses cartes et ensuite elle a bien sûr cet approché du GPBM donc le tissu bancaire la première directive de 2007 donc a donné lieu au produit alternatif pour l'arrivée et à l'époque les acteurs de la place n'avaient pas encore la capacité de se spécialiser il y a aussi la question du traitement fiscal qui ne devait pas forcer la concurrence je pense que c'est une question très importante notamment à travers la double imposition et justement nous avons avec nous M. Louis Nézans ici et le Royaume-Uni a lui-même justement modifié la loi pour éviter ce traitement inéquitable de la fiscalité je pense à l'autre des années 2000 donc c'est une question qui reste très importante en 2010 donc le premier agrément a été donné à TALSARA pour justement que ce soit la première banque spécialisée donc la dernière étape c'est justement la notification de la loi bancaire en comprenant ici que la logique de Banque de Morée est une logique graduelle pour justement arriver à maturité arriver à appréhender ces disciplines quand le marché est mature donc au Maroc la spécificité marocaine fait que la régulation bancaire se fait par la banque centrale et il y a donc plusieurs modèles à suivre par rapport à la loi bancaire et à la loi sur les finances islamiques donc vous l'avez rappelé l'Iran et le Soudan et le Pakistan ont une loi purement qui est d'aider juste à la finance islamique il n'y a pas d'autre donc au Liban c'est une dualité des textes il y a aussi la possibilité comme le Maroc d'avoir un texte unifié avec un chapitre dédié à la finance islamique d'autres pays comme l'Arabie saoudite ont une loi compensionnelle qui recoupent le tout vous avez justement justifié ce choix de l'unité du texte par le fait qu'il y ait un centre commun dans la loi bancaire et que la multiplication des textes peut compliquer les choses sachant que déjà on a du mal à trouver certains textes et vous l'avez dit il y a un travail qui est fait en ce moment avec la banque africaine de développement pour sortir avec un taux de bancaire et financier à l'image du code fiscal par rapport au texte vous en avez donné la définition une définition très directe puisque pour qu'un produit ou une banque soit dit participatif ou islamique il n'y a pas d'intérêt d'où en fait la question de la conformité comme vous l'avez dit il y a aussi il y a encore plusieurs modèles il y a des chalets à bord peut-être fait en interne comme il peut y avoir un chalets à bord maçonnat vous l'avez dit donc d'ailleurs ceux qui ont des chalets à bord à l'interne ce sont tous en fait tous dirigez vers un chalets à bord maçonnat pour qu'il n'y ait pas de contradiction il y a un problème quand on a des chalets à bord dans les banques c'est que des fois ce même chalet à bord il y a les problèmes qui sont dans le chalet à bord d'une banque A sont aussi dans la banque B ça devient un abirant il y a un conflit d'intérêts en fait donc voilà au Maroc il y a une spécificité qui est inscrite dans le Maroc ou la constitution à travers la sphère religieuse qui est conduite par sa majesté le roi donc à travers l'article 41 et donc qui vit dans une délégation au conseil supérieur de l'EUMA pour nous l'affection est presque règle d'avance puisque j'allais à bord c'est en fait le conseil supérieur de l'EUMA et que pour que justement c'est lui qui donne la conformité il y a une nouveauté enfin vous l'avez dit à travers les amendements il y a eu 114 mais il y a eu des amendements proposés concernant les produits Saddam et Spicma donc c'est le produit vous l'avez dit dans le texte proposé il y a la formule notamment qui fait que la liste reste ouverte et que c'était à titre syndicatif qu'on parlait de certains communs donc par rapport à l'agrément maintenant il faut bien sûr des textes des textes qui vont des textes d'application qui vont être importants notamment par rapport au capital minimum donc dès que la loi de Banque-Norée travaille en committable enfin le travail qui est fait maintenant dans ce qui est législatif par rapport au projet de loi bancaire modifié il y a aussi un travail sur les textes d'application de manière à ce que les textes soient promulgués de manière parallèle donc dès que ces textes soient promulgués des demandes agrément pourront être envoyés à Banque-Norée justement que ce soit pour une banque d'investissement ou une banque de dépôt ou une société de financement ou même une société de micro-credit Banque-Norée a dans ce cas quatre mois pour se prononcer sur le projet vous l'avez dit justement par rapport à ça par rapport à l'investissement quelque part on peut toutes les prendre parce qu'elle travaille à votre taux profond mais par contre par rapport aux banques de dépôt vous faites très attention à ce que le projet est un business entier et que surtout le projet amène une certaine valeur ajoutée voilà il y a aussi des produits de refinancement notamment des concours que la banque centrale elle-même peut émettre pour le financement de travail donc il y a aussi un fonds de garantie des dépôts qui sera géré par une société qui elle-même doit être conforme à la charie vous avez aussi parlé de la question de l'adhésion au GTPM une proposition des députés de l'opposition qui ont parlé de la création d'un groupement bancaire indépendant sauf que ne connaissant pas le nombre de demandes et de banques participatives qui vont sortir de ce processus il serait illusoire de vouloir créer une instance qui par exemple où il n'y aurait que une ou deux banques ça serait complètement illusoire donc il y a aussi de ce travail qui est en cours sur la séquence d'un calcul et sur l'utilisation à travers les solutions voilà je remercie beaucoup monsieur Ben Halima pour ce exposé très succinct mais très direct et très riche et je donne la parole à monsieur Guy Béchir sur vos applaudissements merci alors je remercie la Chambre de la Commission italique de nos deux opportunités de ce débat très intéressant effectivement d'actualité et très important dans le développement économique du Maroc je vous laisse vous permettre de présenter succinctement avant de commencer le M.A.L. de Tudingou qui est un cabinet de conseil dédié à la finance islamique c'est un cabinet international basé sur trois continents à Dubaï pour le marché du Moyen-Orient à Kazanaka pour le marché africain et en Europe à Bruxelles pour le marché européen et qui est notamment pour la diaspora africaine et nord-africaine en particulier ce cabinet à ma connaissance est le seul cabinet de la finance islamique basé au Maroc et qui présente aussi la particularité d'avoir de présenter des services d'accompagnement et d'accompagner des entreprises dans la finance participative des services dédiés notamment avec une groupe qui est intégrée à nos services parce qu'on a des spécialistes de la Sharia qui sont partenaires et également on a des experts dans les différentes idées de la finance que ce soit le marché des capitaux le tâques à roule ou la microfinance et la discussion financière pour le sujet d'aujourd'hui je vais me focaliser un petit peu sur les perspectives de la finance islamique au Maroc en fait de la finance participative et de montrer est-ce que le marché marocain est aujourd'hui préparé à la chance de ses banques participatives et quelles sont les actions à mettre en oeuvre pour réussir cette intégration des banques participatives dans le paysage financier marocain donc ma présentation se fera en 5 parties d'abord pourquoi la finance islamique et en fait je vais essayer de montrer que dans tout secteur d'innovation on fait quelque chose de très important et en particulier dans le secteur financier qui est très important pour le développement de l'économie il faut l'innovation et la finance participative clairement participe à cette innovation je parlerai rapidement en succinctement de l'industrie de la finance islamique son historique et c'est la série à ce jour avant de montrer quel impact quels sont les perspectives de la finance participative au Maroc et puis de d'analyser est-ce que le marché est-il préparé aujourd'hui à l'émergence de ses membres participatives et enfin de se conclure avec des opportunités de développement pour le Maroc concernant ce secteur donc l'innovation financière c'est une nécessité je citerai simplement une citation de Paul Walker l'ancien président de la fédérale américaine qui disait en 2009 juste après l'éclarement de la crise internationale que l'ingénierie financière n'a rien fait pour évoluer la productivité elle a simplement tombé pour toutes les ventes du système financier et là donc c'est pour montrer qu'en fait une des raisons de la crise c'est que les financiers financiers se sont contentés de faire le commerce de la dette de développer de développer leur vente d'essayer de gagner un maximum d'argent et de ne pas essayer forcément de coller aux besoins de l'économie et de coller aux besoins de la clientèle et donc c'est une situation relativement confortable de développer de développer les 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 financements par la dette et de faire le commerce de la dette pour se développer malheureusement ça a ça a aussi des conséquences puisque aujourd'hui dans le système financier international qui est relativement instable à cause d'aspirables de la dette des dérives spéculatives puisqu'on a créé par contre on a beaucoup innové dans les dans les dans les dérivés l'opacité des transactions et le système inflationniste puisque les banques centrales ont sauvé le système pour en injecter beaucoup d'argent mais même cet argent que l'on a injecté n'est pas forcément corrélé à une activité réelle donc c'est un argent relativement artificiel ce qui fait que ça fait reconter l'inflation conséquence de tout ça c'est qu'aujourd'hui encore aujourd'hui trois quarts de la population mondiale est exclue du système financier traditionnel n'a pas accès aux banques traditionnels il y a un creusement des inégalités les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont très pauvres et la pauvreté se développe continue à être très importante au 28ème siècle ce qui est à part à l'offre alors que le monde produit beaucoup de richesses qui permettrait à tout le monde de vivre condamnablement aujourd'hui encore il y a 3 milliards de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté moins de 2 dollars par jour et enfin on a vu durant ces années depuis l'année 2008 l'incantesté de l'autorité et du gouvernement de tourner le système financier international vers le développement de la collectivité au lieu de se concentrer uniquement sur l'activité de rente et de spéculation donc il y a des difficultés à mettre en place à tourner ce système vers un système éthique alors pour trouver des solutions beaucoup d'initiatives privées sont à part on a essayé de mettre en place le commerce éthique la finance verte la finance éthique le crowdfunding le shadow banking tout le monde est conscient qu'il faut apporter une innovation qu'il faut apporter des nouveautés dans le système financier qui n'est pas complètement négatif non plus il apporte des richesses il développe l'économie mais pour ses travers il faut apporter une certaine vision éthique il y a eu quand même deux innovations importantes du crowdfunding la micro-fiance moderne qui a démontré qu'on voulait financer les pauvres vous vous rendez compte les pauvres qui étaient considérés complètement insolvables par le système financier traditionnel avec l'action de l'économie notamment dans les années 70 il a démontré que les pauvres qui n'ont aucune a aucune surface financière aucune garantie pourraient obtenir des financements et les rembourser et souvent être même plus seulement que les riches et aujourd'hui la micro-finance conventionnelle la micro-finance oui moderne c'est 200 millions de personnes qui bénéficient de ces services c'est donc 200 millions d'autant emploi à travers le monde et donc 1 milliard de personnes impactées par le financement de la micro-finance parce qu'il y a eu cette innovation et qu'on a démontré qu'on peut financer des gens même s'ils n'avaient pas de garantie même s'ils n'avaient pas de solidité financière mais ils ont un projet ou même s'ils n'ont pas de projet ils ont une capacité à faire un travail et enfin la finance islamique là également c'est une innovation on peut faire des financements sans intérêt sans intérêt mais en étant rentable on est contre donc là aussi pourquoi ? parce qu'on peut financer on peut faire des financements mais la rentabilité de ces financements est liée à l'activité qu'on finance et à la différence du système conventionnel où l'intérêt est complètement déconnecté du résultat de l'activité qui a été financé donc déjà quand ils financent quelque chose l'intérêt est fixe quelle que soit la rentabilité que la rentabilité qui a été financée soit rentable ou pas rentable le promoteur doit payer cette intérêt la finance islamique propose un rendement qui soit lié à l'activité financière et bien entendu aussi elle s'interdit de financer des normatives que des activités économiques et des actifs réels je finis cette partie par une citation du journal officiel des vaticans qui disait que les principes critiques sur lesquels est basée la finance islamique rapprochent les membres de leurs clients et du véritable esprit qui devrait caractériser tout service financier effectivement l'intermédiaire financière à notre sens ça doit être l'intermédiaire financier doit rapprocher les porteurs de capitaux avec les porteurs de projets et essayer toujours de louer son rôle de facilitateur mais dans le sens du développement économique la promotion de l'activité économique et pas en cherchant uniquement ses propres intérêts financiers l'industrie la deuxième partie c'est la finance islamique qui est une jeune industrie en Péneslore je voudrais très rapidement vous situer où on en est en fait cette industrie n'a pas 40 ans d'âge dans les années 60 qui favorerait le premier service islamique notamment en Malaisie avec le fonds Hej qui est toujours aujourd'hui un des fonds les plus puissants du monde très très rentable alors qu'il a été créé dans les années 60 les premières banques sont apparues en 70 dans les années 70 la banque islamique de Béodocan notamment qui est un peu la banque la banque mondiale pour le système pour le monde financier islamique nous voyons ici c'est du banque dans les années 80 il y a eu 3 pays qui ont essayé de mettre en place des systèmes foulis complètement chaleur le soudan et le Pakistan également sur le plan de la presse mais il n'est pas tout à fait arrivé sur le plan de la presse les années 80 ont été uniquement focalisées sur la standardisation des normes la focalisation sur les politiques de compromis de régulation de législation il y a eu notamment la création de la NUFI Auditing Counting Institution for Organizations for Islamic Financial Institutions il y a aussi un intérêt du monde académique pour la finance islamique notamment l'Arab Islamic Financial Forum et puis les index donc ce n'est qu'à partir des années 2000 qu'on a commencé vraiment à mettre en place une innovation à créer des produits alternatifs qui répondent aux besoins de s'écrire par la finance participative et aussi avec le développement des missions des soukouks 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 ou corporel et la création des nombreuses institutions cadre de la finance islamique IFSP AERF IRA etc aujourd'hui l'industrie de la finance islamique est évaluée à plus de 1 300 milliards de dollars selon le dernier rapport de Johnson & Reuters sur l'état de la finance islamique en 2013 avec un taux de croissance annuel moyen depuis plusieurs années supérieur à 15% les actifs autour des parts sont largement les 4 000 milliards de dollars d'ici 2020 à ce jour 250 membres islamiques complètement islamiques 216 opérateurs de la catrouille 636 membres islamiques et un volume global des soukouks qui est signé à plus de 140 milliards de dollars avec la Malaisie qui reste le principal émetteur de ces soukouks devant l'Arabie et les Émirats arabes je m'arrête vraiment très rapidement sur la Malaisie qui est un pays comparable au Maroc il a eu son indépendance quasiment à la Malaisie en 57 il a 27 millions de population de 27 millions d'habitants un légèrement inférieur à celle du Maroc et il n'y a que 60% de musulmans dans cette population alors que le Maroc est à 99% de musulmans mais il a pris très tôt l'opportunité de la finance de la finance islamique et il l'a mis en parallèle avec la finance conventionnelle aujourd'hui la finance est en Malaisie le plus haut le PSQ il est 20% du système global mais c'est le principal émetteur de ce groupe il a développé beaucoup de communes d'infrastructures et c'est une économie en pleine passance aujourd'hui son PNB de la Malaisie est de 400 milliards de dollars c'est à dire 4 fois celui du Maroc les 5 principaux et ça je vais très rapidement sur la finance islamique je pense que vous les connaissez d'abord l'interdiction de l'intérêt c'est à dire de ne pas reproduire de l'argent en lui-même il doit absolument servir à monnailler une activité économique ou un actif spécifique et c'est grâce à ce financement qu'il peut générer des profits l'interdiction de l'incertitude de la spéculation le braga de l'EIC l'interdiction des activités non socialement responsables ou en tout cas jugées comme telles par la Chalea le principe des partages des pertes des profits quand on finance quelqu'un va s'il gagne on gagne avec lui s'il perd il faut il faut être associé l'interdiction financier doit s'associer à l'activité et donc s'intéresser de manière plus importante à ce qu'il finance alors qu'avec un système de financement d'intérêts il est complètement décoûté fait à la limite du projet à financer et ce qui l'intéresse c'est effectivement de récupérer uniquement ses fonds alors que s'il est associé en perte de profit il peut aussi apporter une expertise pour faire en sorte que l'activité soit réussie et enfin bien sûr le principe de tangibilité des actifs c'est à dire l'adoption obligatoire à des actifs réels pour tout financement et vous voyez là aussi qu'il ne peut pas y avoir de produit dérivé tel qu'il a été fait dans la finance conventionnelle quand c'est obligé on ne peut pas perdre le commerce quand on prend chaque financement doit être forcément lié à des actifs réels là c'est un schéma très rapidement pour montrer que l'innovation islamique on a déjà des produits à tous les processus de production avant la production on a des produits pour la fourniture l'équipement du matériel pour le financement des matières premières pendant la production il y a aussi des produits pour le financement des fonds de roulement pour les besoins de fonds de roulement pour les besoins également personnels et familiaux de l'entrepreneur et également après la production pour le stockage pour les dépôts les frigos les coopératives etc. donc il y a différents types de produits et différents types de financement adaptés aux différents besoins de la clientèle l'impact et les perspectives de la finance participative au Maroc au niveau accro-économique j'en ai cité quelques-uns pour vous donner une idée d'abord bancarisation et inclusion financière aujourd'hui au Maroc le système financier conventionnel est très important il est très développé il a fait beaucoup pour le développement de l'économie marocaine mais il y a encore peu il y a 50% de la population qui est bancarisée qui a accès à des systèmes banqués donc il y a encore un besoin notamment dans l'économie rurales et notamment pour les PME pour les petites et moyennes entreprises qui ont du mal à trouver des financements auprès du système financier conventionnel donc le système financier participatif peut apporter un plus et améliorer l'inclusion financière et la bancarisation des agents économiques qui en ont besoin contribuent à la stabilité du système financier comme on a une économie mondialisée que la finance islamique c'est un fait qui aujourd'hui est très développé et continue à s'éloigner on ne peut pas être en dehors de ce système et en même temps cette finance islamique participe à la stabilité du système financier puisque c'est un financement totalement intégré dans l'économie réelle et qui est basé sur l'équité la transparence la transparence et la frangibilité des actifs financiers donc bien entendu pour le Maroc ça permettra également la diversification des ressources et vous savez que les banques cherchent également à développer des ressources donc mobiliser un peu plus l'épargne interne parce qu'il y a des clients qui pourraient apporter un plus au niveau de cette épargne mobiliser également de manière plus intelligente et plus liée à l'activité économique des ressources et les ressources de l'État qui sont très importants au Maroc notamment le ministère des Outra a des ressources très importantes et demandeur en fait de mettre en place des systèmes pour mobiliser ces ressources et les utiliser pour le développement économique et bien entendu on le verra tout à l'heure la nouvelle fonds à l'international et il y a beaucoup beaucoup de fonds dans les pays notamment islamiques qui ne demandent qu'à être investi si on leur offre un écosystème pour pouvoir financer pour pouvoir rentabiliser ces investissements diversification des modes de financement bien entendu en proposant des nouveaux modes de financement participatif en développant le secteur de la microfinance au Maroc qui est un secteur important stratégique mais qui a besoin d'un nouveau souffle le secteur de la microfinance au Maroc a connu une croissance très importante mais depuis quelques années il stable après une crise sévère qu'il a pu au milieu en 2008 à 800 000 clients financés ce qui est déjà très important ça veut dire quasiment 1 million d'autos emplois et pas de tout secteur au Maroc qui ont 1 million d'emplois mais d'après des études une dernière étude d'ailleurs de Camilleau Hubert-Royman a montré que le secteur de la microfinance a un potentiel de moins 3 millions à 4 millions de personnes qui ont besoin d'être financées par la microfinance et pourtant depuis plusieurs années le secteur du microfinance conventionnel est relativement au ralenti enfin maintient ses encours avec des taux d'impayés relativement corrects mais n'arrivent pas à développer et peut-être qu'avec de nouveaux produits de voies participatives on pourra effectivement mieux répondre aux attentes de certains clients notamment dans le secteur je pense du secteur agricole et dans le monde rural où le microcrédit traditionnel qui demande notamment des remboursements mensuels est peut-être inadapté pour les agriculteurs qui ont des recettes qui sont qui sont semestriées pour annuler donc les enjeux pour la microfinance participante au Maroc d'abord des enjeux de croissance pour les grandes commerciales clairement puisque ce sont ces membres commerciales marocaines qui vont avoir leur propre filial de finances participatives donc elles pourront élargir grâce à ça l'offre de produits d'inclusion financière et renforcer leurs basse clients des enjeux de régulation pour le monde de Corée et on a vu avec Sine Alima que le monde de Corée va faire un travail important pour mettre en place tout le système de régulation qui est très important ça a pris du temps mais c'était important de prendre ce temps-là pour mettre en place un système adapté aux spécificités de notre pays donc comme on aurait j'aurai bien sûr son rôle de supervision de l'ensemble du secteur bancaire un secteur bancaire unifié des enjeux de financement pour le Trésor puisqu'il faut financer les plans stratégiques de développement que le Maroc a entrepris Maroc vert le plan industriel le plan de Corée etc on a beaucoup de plans de développement structurés et ils ont besoin de financement et là aussi la finance participale peut apporter sa disposition et enfin un enjeu de profondeur pour le marché financier avec l'introduction des sous-doubs les défis que nous avons à jouer d'abord aujourd'hui il faut se poser la question les institutions financières et saliques remplissent-elles vraiment leur rôle est-ce que c'est une activité ou un modèle complet il faut aussi se poser la question si le Harima tout à l'heure disait dans un pays il y a plus de 90% de nos web est-ce que il joue vraiment le rôle de financement participatif etc donc il faut avoir cet esprit critique également pour qu'on en mette en place notre système de finances participatives il faut qu'il soit réellement participatif et qu'il joue son rôle et qu'il soit pratiquement pied-collé de la finance conventionnelle on n'est pas en train d'exclure notre finance pas du tout mais au contraire il faut apporter un complément il faut apporter quelque chose de nouveau de différent avec une vision différente pour justement avoir un système bancaire efficace mais si c'est pour faire la même chose ça ne sert à rien d'en garder que le système conventionnel donc les banques islamiques sont-elles réellement participatives et je pense qu'au Maroc notamment où nous avons un tissu industriel très important où 95% des entreprises c'est des PME ou un tissu industriel d'artisans de commerçants d'agriculteurs ils ont besoin de financements participatifs à l'inverse des pays du Gol qui ont beaucoup d'argent et qui ont peu de petites et moyennes entreprises et qu'eux ont besoin de consommer alors peut-être c'est plus adapté dans les pays du Gol mais par contre typiquement pour le Maroc on a des petits industriels et des petits producteurs le financement participatif est sûrement plus adapté et c'est aux banques qui sont ici aux banques marocaines de développer de l'ingénierie et de mettre en place des produits réellement adaptés aux besoins du marché et enfin le mot financier au Maroc sera-t-il réellement global et intégré c'est l'enjeu le plus important c'est d'avoir un modèle global intégré avec pas d'exclusion mais avoir un système où les deux systèmes cohabitent ensemble pour le bien de l'économie nationale et pour le bien des opérateurs économiques le marché est préparé à l'émergence de ces banques participatives d'abord il faut pour être prêt à un cadre légal et là je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je n'en reviens plus je n'en reviens pas beaucoup sur ce point puisque M. Leherima en a parlé au moment donc d'abord avec la première discrétance en 2007 sur la directive banque marguer qui a permis de lancer le ballon d'essai ensuite avec un nouveau cadre réglementaire qui est en cours de mise en place donc la loi sur les sous-coupes est déjà opérationnelle le projet de loi bancaire dont on en a parlé va être opérationnel très rapidement et le projet de loi de secrétaire parce que l'assurance doit accompagner les financements également il est en cours d'études par le gouvernement et donc il viendra nous espérons passer rapidement après la publication du projet de loi bancaire et il y a également le comité central des charières qui a été placé au niveau du conseil supérieur de l'Olema et donc en tout cas l'essentiel du cadre réglementaire déjà est dessiné et préparé et ça c'est déjà une étape importante ensuite il faut pouvoir segmenter les besoins et cibler les bons clients et là aussi il y a beaucoup de segments importants qui sont demandeurs on a parlé de retail l'inclusion financière donc il faut mettre en place des bons investissements pour mobiliser les parles et il faut financer les besoins notamment des particuliers notamment en termes de financement de logement essentiellement et puis l'automobile et l'équipement il y a aussi la diaspora marocaine qui est un côté important de l'économie marocaine parce que elle représente en moyenne 20% les PME c'est important aussi 95% des entreprises marocaines sont des petites très petites entreprises et des PME elles représentent 30% du PME et 40% des endroits ce marché doit financer également les grands programmes de réforme de l'oublier de l'on a parlé des partenariats publics privés avec les grands projets d'infrastructures du Maroc des autoroutes pour les énergies non-oubliables d'infrastructures et enfin le corporel il y a un gros appétit pour les sous-cours une enquête du CDVL en plus de pause a montré que 9 institutions sur 10 étaient intéressées par les corporels et la BIP a décidé de supporter avant qu'ils aillent du développement on va supporter le Maroc pour l'édition de son premier sous-cours sur 20 donc les pchadages clés et ça c'est important c'est l'éducation et l'autorité bien entendu l'intelligence économique la standardisation la collectivité professionnelle et l'appartenance sociale et globale on a décidé 5 selon l'étude qui a été faite dans le rapport d'Anson Reuters qui va bientôt sortir en français d'ailleurs et Maali Consulting Group a beaucoup contribué à l'étude de ce rapport donc ces 5 éléments sont très importants et doivent se faire graduellement plus le volume de la profondeur de la transaction est important plus la certification du marché financier participatif est important plus il faut avoir ces éléments donc l'éducation et l'autorité il faut bientôt développer les capacités RH de la finance participative il faut développer la documentation en français ce que vous savez que l'essentiel de la documentation aujourd'hui est en anglais et donc l'impact au Maroc c'est de construire l'expertise locale et l'autorité de la finance financière il faut deuxième axe recherche économique démonter les capacités de recherche d'investissement sur le marché du Bâtre et du Maroc pour attirer les investissements dans la finance participative et troisième axe toujours dans la première phase c'est la standardisation du cadre légal pour permettre d'augmenter les flux d'investissement dans une deuxième phase il faudrait faciliter faciliter les infrastructures développer la collectivité entre les communautés professionnelles entre les supports de conseil pour les institutions qui doivent accéder aux transactions participatives ça permettra de faciliter les transactions et enfin il faudra avoir une image d'approche pour accroître l'accessibilité à la finance participative donc développer une vision éthique inclusive et participative de la finance participative de la finance islamique au Maroc je termine avec les opportunités de développement et je crois que c'est un point important il faut la transition peut-être avec la présentation suivante le Maroc est très bien positionné pour attirer des investissements étrangers et les flux de capitaux bancaires des investissements islamiques du Golfe et de la Malissie nous avons une population à majorité musulmane une économie diversifiée avec des secteurs créés à l'écriture post-fac mine etc un secteur financier très important et un marché de capitaux très sophistiqué et très développé et au nord international nous sommes un marché émergent avec une croissance que nous avons péré de 5-3% sur les 5 prochaines années une pénétration croissante du secteur bancaire et assurance auprès de la population locale et enfin des grands projets d'investissement pour les infrastructures particulièrement attractives pour les investissements étrangers donc les investisseurs du Golfe et notamment d'Asie du Sud-Est cherchent des opportunités d'investissement et des évois attractifs et le Maroc peut jouer ce rôle non seulement pour lui-même mais également pour les marchés africains parce qu'il peut se placer comme hub financier et d'après l'étude du même rapport de Johnson Reuters le Maroc peut générer au minimum 400 millions de dirhams de revenus bancaires d'ici 2018 dans la facilitation de ces pays on a estimé qu'il pourrait attirer 40 milliards de dirhams en provenance du Golfe et d'Amérique d'ici 2018 ce qui représente le 0,3% des liquidités disponibles dans ces pays là donc vous imaginez qu'il y a un potentiel très important de liquidités qu'on peut attirer si on met en place l'infrastructure bien entendu qu'on peut développer également les actifs bancaires islamiques participatifs potentiels de 70 milliards de dirhams d'ici 2018 estimation qui représentera à peu près entre 3 à 5% des actifs bancaires globaux et enfin bien entendu le développement des primes sec à foule autour de 2 milliards de dirhams d'ici à 2018 dans la même étude pour ça c'est une opportunité historique pour le Maroc il faut savoir que aucun pays dans la région africaine d'Afrique du Nord n'a pris l'initiative de construire un environnement favorable pour attirer ces films donc le Maroc a une opportunité historique d'abord pour renforcer sa position stratégique et la stabilité politique et la déroulation privilégiée avec les pays du conseil de coopération du Gol et puis il a un leadership maintenant affirmé économique dans son épreuve avant en Afrique non seulement sur le marché financier mais également le marché immobilier l'industrie etc mais pour cela il faut construire et c'est ce qui a été dit dans ce rapport un plan stratégique sur cette vision définir une vision claire mais donner ainsi rapport aux investisseurs et aux marchés et impliquer l'ensemble des parties prenantes opérateurs autorités de tutelle ou à l'adémie et enfin construire un système un écosystème approprié et favorable avec des infrastructures favorisant les investissements étrangers pour développer une finance intrusive intégrée dans le système financier global et là le Maroc a déjà c'est déjà un cadre stratégique du Maroc pour la partie du Great North West Africa puisqu'on a déjà un leader cycle économique et financier dans ces pays-là dans les pays d'Afrique de l'Ouest même un leadership religieux puisqu'on a le même rite malédite on a une bonne organisation de gouvernement chaleur et on a même je suis désolé monsieur le Rocher je vous demande et je vous donne un autre mot merci on a un autre mot on a un autre mot aussi en commun et on a eu des règles qui sont communes et je voudrais dire que le 4M a déjà compris l'intérêt stratégique et elle veut se conditionner comme œuvre de la finance participative enfin donc pour conclure dans une conclusion réalisée avec une compétition internationale accrue un environnement financier instable l'émergence de la finance participative est un peu inévitable le Maroc a une opportunité historique à saisir en tant que marché d'émergence avec une position géostratégique préparatoire de devenir un autre financier africain d'attirer les investissements étrangers et islamiques et d'intégrer la finance participative dans son système financier global pour le meilleur développement de l'activité économique je vous remercie merci beaucoup monsieur le Rocher je suis désolé de vous avoir complètement fait c'est pour pouvoir laisser un peu de temps pour interagir avec la salle donc je vais essayer de résumé très succinctement votre présentation qui était très riche donc vous avez commencé par bien sûr présenter le Mahadi Consulting Group qui est un groupe à trois continents donc avec Mumbai pour le Moyen-Orient pour l'Afrique pour l'Europe et maintenant pour la Tesspora donc vous êtes à pouvoir accompagner vous avez des services qui sont déjà donc vous avez parlé d'abord de l'innovation en tant que en tant qu'enjeu d'un autre et en tant que nécessité puisque l'une des raisons de la crise comme vous l'avez dit c'était justement pour l'innovation et qu'il fallait balaiser le besoin de l'économie donc je ne vais pas revenir par rapport à la crise mais vraiment par rapport à la crise mais que la crise n'importe bien sûr mais justement c'est juste un déjeuner très bien merci donc je passe la parole à monsieur de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie voici de l'économie de l'économie Sous-titrage ST' 501 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 ne font malheureusement pas, parce que la culture du risque et de l'entrepreneuriat n'est pas leur tasse de thé, ça va augmenter l'autobankarisation, ça va établir la culture du risque de l'entrepreneuriat, et ça va aussi rétablir la confiance entre le banquier et son client, qui devient de véritables partenaires. Et comme l'a dit Sébastien, la finance thermique vient renforcer la finance conventionnelle et vient au service de l'économie du pays et des opérateurs économiques. Je voudrais remercier M. Evans et dire que la Grande-Britain est le premier lieu dans le pays occidental pour établir la finance thermique. Juste dire encore qu'il y a 30 ans, nous avons créé trois banques islamiques. Nous avions d'abord créé une Old Dick Trust au Bahamas et à Genève pour des raisons sécuritaires, pour sécuriser les actionnaires de la banque, mais aussi pour des raisons fiscales. Nous avons créé donc une Old Dick. Cette Old Dick a créé un fonds d'investissement pour mobiliser les paroles à long terme. Cette Old Dick a créé des Old Dick des banques, des filiales bancaires, qui agissent comme banques d'investissement, banques commerciales, banques participatives, etc., qui jouent tout ce rôle. Et en fait, quand on parle de finance islamique, on ne parle pas seulement de Moulabaha, de Ijara, etc. La vraie finance islamique, c'est la Baudara, c'est le capitalisme, c'est l'argent dans l'islam, il n'est pas considéré comme du marchandise, c'est un outil pour créer la richesse et la croissance. Nous sommes dépositeurs de cette richesse, la richesse appartient à Dieu, et nous sommes obligés de la gérer en bon père de famille. Comment ? En choisissant des gens d'expertise et d'expérience, femmes ou hommes, avec lesquels on va risquer cet argent. Et la richesse créée profite à tout le monde. L'État, par les impôts, le gestionnaire, parce que c'est grâce à lui qu'on a gagné cet argent, donc il a une prime de bilan. L'investisseur aura la plus grosse part de bénéfices parce qu'il a risqué son argent. Le pauvre, par la Zaguet et par les autres caractéristiques. Et une part de 5 ou 6% qui reste pour préserver l'écologie, parce qu'on doit préserver l'écologie. Et puis, c'est la notion de partage du risque. Dans la banque islamique, nous partageons les risques, nous gagnons ensemble. C'est comme dans le mariage. Le mariage est un incroyable par lequel nous avons des relations, et nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Et c'est la même chose dans la finance islamique. Il est dommage que le Maroc ait été, reste le dernier pays à ne pas avoir de l'écologie. Il y en a partout. Et nous étions avec le Zoumoul Halima il y a un peu plus d'un an, à Tunis, pour célébrer le 3ème anniversaire à la Banque Citrona, qui a une vingtaine d'agences, et qui a très bien réussi. Donc, il faut souvent qu'on voit un peu, qu'on est limité, de voir un peu ce qui se passe autour de nous. Et puis, je voudrais dire à M. le Pachy que c'est bien de traduire en français. Mais il est temps qu'on se mette tous à l'anglais. Parce que la littérature sur la finance islamique, les 90% en anglais et sommairement en arabe, il est temps qu'on se mette à l'anglais. Voilà, on se mette à l'anglais. Et puis, financier, etc., etc., les intentions. C'est bien beau. Mais comment le Maroc, qui veut se positionner comme financier, peut encore avoir un contrôle de change ? Il y a des choses qui sont complètement désuées et dépassées. Donc, il faut aussi qu'on ait le courage de notre politique, de nos ambitions. Et je ne veux pas que M. en face me dise, vous avez trop parlé. Merci beaucoup. Merci, M. Bouteille. Je pense que M. Bouteille va vous faire la séance des questions indirectement. Donc, je vais donner la parole à M. M. Kahnima Ce sont des gens qui veulent en train de participer au financement de l'économie ou participer au financement de la PME, également financier les particuliers. Mais toutefois, il ne faudrait pas qu'on a parfois tendance à le faire entre rentabilité et philanthropie. Il ne faut pas croire que les gens qui se disent qu'ils vont en faire de l'achat de l'économie. Ce sont des gens qui vont chercher la rentabilité. On ne dit que les banques conventionnelles. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas déjà l'affaire sur les banques conventionnelles, notamment grâce à le financement de la PME. Mais aujourd'hui, on a au niveau des FED, 734 milliards de FED qui sont alloués à l'économie. Donc, plus de 30% on va à la PME. Le Maroc, qui est le premier pays dans la zone MENA, en termes du financement de la PME, des ITTE. Et aujourd'hui, la plupart des banques conventionnelles vont être un débit de la PME qui est un C-point qui n'a jamais été couvert jusqu'à présent. Donc, les mêmes banques participatives, une fois qu'ils sont intégrés, vont devoir gérer le risque suivi de la même manière. Ils vont demander les garanties de la même manière. Ils vont devoir gérer le risque opérationnel, le risque juridique, le risque de marché. On va dire que c'est l'approche qui va changer. Et donc, bien voilà celui qui va dire aujourd'hui que telle banque va financer tel projet, c'est le marché qui fera le prix. Et on aura une offre complète. Et les PME, aussi bien que les particuliers, vont faire leur marché. Tout il va falloir vers le bon, pas si c'est bâti, où on va voir dans quelles conditions il va falloir financer. Et ceux qui sont échecés avec la loi conventionnelle verront dans quelles conditions il va falloir financer. Et c'est le marché lui-même qui déclara la conduite des intérêts. Merci, M. le Président. On va passer à l'assurance des questions. Je vais vous demander, je vais le bras bien sûr pour demander la parole. Il y a des micro-paradins. Je vais vous présenter succinctement. Et une seule question par personne, s'il vous plaît. est-ce que vous voulez dire ? sur la supervision des futurs membres participatifs. Sur la supervision des futurs membres participatifs. Vous avez dit que la loi centrale avait mis en place les textes pour la maison-là, vous pouvez le voir. Je sais que la circulaire 40 sur le contrôle inter et la directive 50 sur la gouvernance sont en train d'être réalisées. Bon, ma première question, où est-ce que ce chantier ? Ma deuxième, est-ce que ces deux textes vont s'appliquer aux membres participatifs ? Ça se trouve que la nouvelle couture est beaucoup plus concède. Oui. Lorsque le chantier de la circulation est contre l'intermédiaire de la gouvernance, ils seront présentés en comité, la première semaine du mois de juillet. La directive n'est pas publiée à l'initant officielle, mais la circulaire n'est publiée à l'initant officielle. Ce texte est encore rendu à partir du mois de juillet. Bien entendu, ce texte, effectivement, ils sont aujourd'hui implémentables des standards internationaux qu'on ne le sait pas jusqu'à présent, mais ils seront également applicables aux membres participatifs et font signaler que certaines de leurs dispositions prévoient une modularité par rapport à la taille de chaque analysement de crédit assujettie. Donc, il y a une modularité, c'est une application différenciée en fonction de la nature d'activité, de la nature de la taille, mais, sur les grands principes, ces deux textes sont particuliers de l'entreprise participative, souvent particulièrement. D'autres questions ? Je vous demande de me présenter ce que M. le Président, le Président de Thibault, l'inspecteur des finances en direction générale des impôts, docteur en modélisation et gestion des risques financiers au sein des banques participatives, et un ex-risque-manager au sein de ces géants. Enfin, j'ai une intervention qui me permet de diviser en deux temps. Demain, je m'adresse à M. le Halima concernant l'élaboration des textes de loi. Vous savez très bien, vous l'avez déjà dit. En fait, le risque et la rentabilité font la verre et le repère de l'activité bancaire. Donc, avez-vous déjà une conception en matière de la gestion des risques de liquidité ? Un risque qui contraint, comme vous le savez, l'exercice bancaire dans les pays dans les pays qui présentent en train d'un système médical qui exercice des banques classiques conventionnelles et des banques islamiques. De deux, quels sont les ajustements que vous comptez introduire et mettre en place concernant la politique macro-prudentielle d'un système financier qui suppose l'existence des banques islamiques et des banques d'élections pour son université ? Alors, tout d'abord, en matière de ratio d'équilité, comme vous le savez, le Maroc a fait un ratio d'équilité qui était calculé de certaines manières et qui est aujourd'hui dépassé. Et nous avons, à la lune, à la part d'entre nous, introduit un ratio d'équilité à court terme dans l'application de cette année jusqu'en 2015. Les premiers reportés qui ne dépendent en fonction de l'Ontario de l'Union Certifiée vont arriver à partir du mois de juin 2014. Donc, pour le ratio d'équilité, c'est très simple, les banques doivent étenir des actifs de haute qualité, très liquide, à horizon. Une trentaine de jours pour pouvoir faire face à tous les chocs exogènes qui peuvent survenir. Et ça, c'est une règle qui est applicable aussi bien aux banques participatives qu'aux banques classiques parce qu'il s'agit de faire face à tout élément ou tout événement inoppiné, il faudrait situer la banque des pourranges. Donc, quelle que soit la banque, quelle que soit son certaine activité, il faut qu'il dispose d'actifs de très haute qualité qui lui permettent de répondre favorablement aux retraites d'argent de la vie en paix. Donc, il n'y a pas de différence entre une banque participative ou une banque conventionnelle. concernant la surveillance macro-financielle, effectivement, c'est un concept nouveau. Nous avons un produit également comme le valent central à la table ordinaire qui est financière internationale. C'est la surveillance macro-financielle qui est simplement qu'il s'agit de surveiller de très près les banques systémiques en relation avec l'autre secteur d'activité qui sont l'assurance et le marché du capital. Et je ne pense pas que demain, on puisse avoir une banque participative très grande pour qu'il puisse représenter du jour au lendemain un risque systémique, ni avoir tout de suite des connexions avec l'assurance et le marché du capital. Aujourd'hui, nous avons le bon classif qu'on avait comme le valent à la financière. Et ça, c'est un nouveau concept qu'on a introduit et que nous devons faire. Et comme le valent à la financière qui se compose aussi bien de l'avant de l'assurance et du marché du capital. Et comme vous avez une telle interdépendance entre trois secteurs financiers, là, vous devriez obligatoirement introduire une surveillance macro-financielle pour éviter tous les risques systémiques. Ce n'est pas demain qu'on aura des bons participatives là-dessus. Il faut les agréer, les laisser travailler. Nous, j'attendons justement une taille, je qualifierais de systémique qui est elle-même précieuse que nous vous avons confiante. Là, on pourrait les intégrer dans notre surveillance macro-financielle. Je signale que la Banque Centrale donc analyse d'activité va sortir pour la première fois son histoire un rapport de salivité financière à la fin du mois de janvier et qui prend en considération les gastes macro-financielles. Bonsoir. Abdelaziz Saoudi, je suis le project manager à Tijay-le-Farrois. Ma question, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que ça serait la même chose. Deuxième, pour la gestion des risques, est-ce que les risques marché, les risques de liquidité, etc., est-ce qu'ils vont être gérés de la même manière ou bien est-ce qu'il y a d'autres, enfin, est-ce qu'il y a de nouvelles règles, etc.? Deuxième petite question, s'il vous a permettez. Monsieur Belbeshir, concernant les produits financiers islamiques, l'un des reproches confus, c'est concernant le prix, le coût de revient, il est plus cher que les produits conventionnels. Est-ce qu'il y aura des changements dans le futur ? Est-ce que vous pensez que ça va changer ou est-ce que vous pensez qu'ils seront toujours moins gérés ? Merci beaucoup. Alors, concernant les prix des produits financiers islamiques ou participatifs, déjà, il faut faire la différence entre les produits purement participatifs qui, qui se base sur la Mouchara qui n'est pas là-bas. Donc là, il n'y a pas de prix, théoriquement, c'est un partage de pertes et de profits. Donc là, c'est une vision différente. Là où on peut comparer, c'est effectivement les produits de financement de la dette, comme la Moua Bahar par rapport à un produit classique. Et effectivement, avec l'expérience de l'Akstafa, au départ, effectivement, il y avait une grande différence au niveau des prix parce qu'il y avait déjà un problème fiscal, puisqu'il y avait le problème du double enregistrement de l'achat du produit, de la double taxation de la TVA. Et donc, forcément, là, les données ne sont pas équitables pour avoir un prix équivalent. Maintenant, il y a eu des efforts, des efforts législatifs, fiscaux, pour régler ce problème. et effectivement, il faudra non seulement offrir des prix compétitifs par rapport à la finance conventionnelle, en tout cas, pour ce type de produit, parce qu'encore une fois, il y a d'autres produits où la comparaison n'est pas d'actualité, mais aussi, surtout, des produits de qualité et qui répondent réellement aux besoins du client. Et c'est ça l'intérêt des banques participatives, c'est d'essayer vraiment de financer d'abord une activité économique productrice et qui répond aux besoins du client. Donc, il faut que le prix soit compétitif, mais surtout, la qualité et la réponse aux besoins du client. Si je peux juste add-on à ça, le gouvernement en 2007 allait faire un soverain secours et ils l'ont en 2007 et il était trop expensive et il costait plus. Je pense que c'était une décision que je l'ai fait et qu'ils n'ont pas. Mais à ce moment, il ne peut pas être venu d'un bon qui va coûter plus. et le gouvernement de l'un secteur de la communauté. L'article ils ont l'ont l'intention et mon organisateur consultant à l'invendant a cause de la sorte de ce que c'est qui plus qu'il est plus d'un convention et on a 40 page document qui a a qui a a qui a qui a Le gouvernement a lancé un soukouk en 1997 et avait marqué qu'il était plus cher qu'une levée conventionnelle. Et que cette année, il y a eu cette attention aussi et que le CTUK, que représente M. Edwins, a produit un rapport de 43 pour expliquer que ce n'était pas forcément plus cher. Je vous réponds à M. Edwins. Il y a rien, rien n'en fait, c'est bon, de marcher plusieurs produits, d'ingénierie financière, d'abériser le produit devant le concept d'un des marques, et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau. Bien entendu, il faudrait adopter une politique de risque qui est conforme à la réglementation actuelle. Un produit, il faut élancer sur le marché, qu'il soit risqué ou pas risqué, là, on doit avoir un bac à l'eau. Donc, il faut un souméguer lorsqu'il y a une déprimante. Il faut avoir une vraie politique de gestion de ses actifs, avec une véritable politique de provisionnement de ses mêmes actifs. Mais, je pense, sans m'avancer trop, que le risque de marché, ça serait assez pénible, puisque je pense que l'activité des futures morts participatives soit principalement une activité de crédit. Donc, c'est le risque de crédit qui serait le principal risque de portement sur le marché, sur le marché où il y a des produits intercomptaires, donc les marchés de leur financement, on est loin d'encore des produits structurés, ou des produits, je dirais, très sophistiqués à l'attention du public. Donc, le principal risque, risque de crédit, risque opérationnel, c'est-à-dire informatique, etc., fraude, j'en parle, et risque, bien entendu, juridique, par rapport à la politique des contrats. Quand j'ai des risques juridiques, pour les membres participatives, c'est un risque de non-conformité, parce qu'il ne faut pas oublier que le conseil soutenu de vos démarches va sortir ce que l'on appelle du finance, c'est-à-dire que ce sont des, disons, des orientations, en quelque sorte, qui va l'habiliter à un certain nombre de produits, il y a ce qu'il a de la loi centrale, et les banques doivent s'y conformiser. C'est-à-dire un risque de non-conformité, c'est très grave, parce que le risque de non-conformité est percé dans le public comme une non-conformité à la chaleur. Et là, c'est comme le risque de réplication qu'on peut aujourd'hui le banc créatif, parce qu'il s'agit d'opérations dont j'ai un capitaux, dont j'ai un paralysme assez excessif, mais juste par rapport à la perception du public, c'est très important, parce qu'on peut m'y dire qu'au principe de la chaleur, et qu'on peut m'y dire qu'au avis qu'on prend des conseils, c'est-à-dire les autres. Bonsoir tout le monde. Quand vous avez cité... Pouvez-vous me présenter, s'il vous plaît ? Oui, Pstafa Bouheli, c'est un employé aussi, moi, de l'Europe, oui. Comme c'est une question adressée à M. M. Halina, comme vous avez cité tout à l'heure, la banque entre guillemets « Islam » qui t'as Pstafa, personnellement, je me suis allé la reprendre, par exemple, après, 200 ou 1000 dirhams, et je me suis trouvé rencontré ou confronté à un ensemble de conditions qui sont les mêmes de celles des banques conventionnelles. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des banques qui sont créées pour se cacher derrière des banques conventionnelles ou MSI ? C'est d'abord, Pstafa n'est pas une banque. Pstafa, c'est une société de financement. Comme vous le savez, les sociétés de financement sont plus chères que les banques parce qu'ils n'ont pas de ressources propres, ils doivent être documentés. Maintenant, si Pstafa demande un certain nombre de documents, ça fait partie de la gestion de 100 risques. Donc, on ne sera pas à intervenir au niveau de l'établissement de crédit pour lui dire qu'au moins de tel document, qu'au moins de tel document, la gestion des risques, pour l'aide de chaque établissement. Chaque établissement peut présenter des produits à la clientèle et la concurrence qui va jouer. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la scène marocaine, il n'y a qu'un seul établissement de crédit qui offre à des produits participatifs. Mais justement, l'objectif de la loi, c'est de donner de marcher à d'autres banques et d'autres sociétés de financement à l'avenir. Je pense que la concurrence, une fois-là, va permettre aux consommateurs d'aller faire son marché et de choisir l'établissement des moins chers. Je travaille en création de crédit à l'école d'Europe. D'abord, je tiens à remercier la Chambre des commerces d'Italie. Et aussi, je tiens à remercier infiniment les intervenants pour leur intervention à service et pour le partage. J'ai une petite question. Est-ce que les banques conventionnelles de la place, ceux qui vont créer des filets à bout des windows dédiés aux transactions bancaires islamiques, ou bien ils vont créer des banques islamiques et s'installer ici au Maroc ? Aussi, j'ai une petite interrogation quant à la nomination participative. En fait, c'est juste une petite interrogation. Pourquoi on ne dit pas « finance islamique » ? Bon, islamique, par contre, finance participative et banques participatives. Par contre, on trouve au Moyen-Orient ou au UK des banques islamiques et on parle de la finance islamique. Merci. Alors, concernant votre première question, le marché est ouvert. C'est-à-dire, une fois que le texte est promulgué, la banque centrale va recevoir les autres demandes d'agrément de toutes les parties. Si les banques marocains veulent créer des filiales toutes seules ou avec des filiales avec d'autres partenaires, on est obligé de s'y aller au dossier. S'il y a des banques qui viennent, je dirais, du moins, du moins, du moins, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, pour nous, il n'y a aucune différence. Les banques sont libres. Aujourd'hui, le degré des joueurs vendus, on dit qu'elles sont libres également de s'associer avec qui elles veulent. De la même manière, le marché est ouvert pour tous les postulants, pour pouvoir répondre aux exigences de la part, tout simplement. Donc, il n'y a aucune indignité à ce niveau-là. C'était quoi, votre question ? Ah oui, c'est le texte qui a été présenté par le gouvernement. C'est le gouvernement qui l'a passé dans le Conseil du gouvernement. C'est lui qui l'a présenté devant le Parlement hier. Personne n'a revenu encore cette appellation. Ce n'est pas la mention très longtemps qu'elle a un poste. C'est-à-dire qu'il y a un poste. J'ai deux petites questions. Nous avons tendance, dans les conférences, à présenter la finance islamique comme une solution universelle pour l'ensemble des progrès. Et là, je pense qu'on est en train qu'on place vraiment là-bas très, très haut par rapport à la finance islamique. Donc, je m'adresse. Maintenant, je vais changer un petit peu d'orientation des questions parce que j'ai bien saisi les propos de ces réunions-là. Et donc, peut-être pour M. Boutaïd, peut-être pour M. Belbachier, est-ce qu'il y a des études d'impact qui ont été menées dans ces pays, notamment le Niger, notamment le Sénégal, qui ont démontré vraiment que les modèles de la finance islamique, parce qu'on ne discute pas l'esprit de la finance islamique ou bien les fondamentaux de la finance islamique, mais ce qui est objet de la discussion, ce sont les modèles. Les chers, j'ai tenu à participer ou bien à prendre part dans cette conférence parce que l'intitulé était le modèle, ou bien le modèle réussi. Il doit, pour prospérer, pour que cette finance islamique ne la participe pas d'une, prospère au niveau du marbre. Et donc, est-ce qu'il y a eu des études d'impact qui ont vraiment démontré cet impact ou bien l'importance de la finance islamique et quelles sont les modèles qui sont réussies ? Ma deuxième petite question, j'ai entendu parler de la PME et de l'intérêt de la PME pour la finance islamique. Et donc, ma question, est-ce qu'il y a des expériences réussies ? S'il vous plaît. Alors, il y a un peu de terre à terre. Il y a un peu de terre à terre. On descend vraiment vers le terre à terre. Mais c'est vrai pour vous. Oui, effectivement. Donc, c'est une attente. C'est une attente parce que, donc, soit on voulait approfondir ou bien, élargir davantage la question. Donc, quelles sont les expériences réussies par rapport à la finance islamique dans certains pays et d'impact, et spécialement par rapport à la PME. Et merci. Merci. D'abord, monsieur le ministre. La recommandation. Là, théorie. J'ai un job pratique. Merci. Sénégal, monsieur le ministre. Vous savez, il y a une. Oui, je vais répondre. Les modèles du Niger, du Sénégal et de Guinée ne sont pas les meilleurs que je vais citer parce que le grand problème de la finance islamique, enfin, il y a deux grands problèmes. C'est les politiques et c'est les religieux. Et les confrères et religieuses dans certains pays d'Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, ont souvent déformé, détourné les objectifs, les orientations pragmatiques de rentabilité, etc., des banques islamiques. Donc, en Malaisie, en Iran, au Pakistan, à Nouvelle, à Marseille, vous avez des BME qui ont obtenu le financement, qui ont réussi et où les capitalisteurs, en fait, la banque agit pour le compte d'investisseurs. La banque est l'intermédiaire entre l'investisseur et le gestionnaire. Et donc, il y a eu des modèles réussis où les différents partenaires, risqueurs et gestionnaires, ont dû à se féliciter et ont réitérer l'œuvre. Je vais revenir au modèle de Dalman Islam. Dalman Islam, ils avaient dit qu'on avait créé un trust, une ordine, qu'on a créé des banques. Et à la fin du parcours, on a créé une business division qui était chargée, dont j'avais la charge à un certain moment, qui était chargée d'identifier des partenaires avec lesquelles on créait des sociétés d'appare dans différents secteurs, dans la pêche, le transport, les nouvelles technologies d'information, la formation du capitalisme, etc. Et la banque était donc partenaire. Nous avions un droit de regard, un siège au conseil d'administration, avec un ticket de sortie. Et nous, nous avons essayé de créer, pour le compte de l'investisseur, pour faire en sorte que ce projet soit rentable et complique d'un largeur. De façon qu'à la fin du parcours, l'investisseur soit satisfait, qu'il continue à donner sa confiance à la banque, et que le gestionnaire soit motivé pour mettre plus de diligence, etc. Il y avait vraiment la motivation des troupes. Donc oui, il y a eu des impacts positifs, pas nécessairement l'affection sardarienne, parce que les politiques et le religieux tuent l'économie. Voilà. Merci. S'il vous plaît. Comme j'ai dit dans ma présentation, d'abord la finance islamique est une finance nouvelle, les expériences sont récentes, c'est-à-dire qu'il y a des points à partir des années 2000, les expériences concrètes. C'est la famille, vous savez, vous êtes un spécialiste de la microfinance, qui a eu des expériences intéressantes, et ici, effectivement, je ne l'ai pas présenté ici, il faut de temps, parce qu'on ne peut pas présenter. J'étais déjà à peu de temps, notamment au Pakistan et en Indonésie pour la microfinance islamique, qui financent des micro-entreprises, donc des TPE. Au niveau de la PME également, on a quelques expériences réutiles, mais en millionnaire. Et puis, ce que je voulais dire également, c'est qu'il faut vraiment inventer notre modèle, parce qu'en fait, une finance participative, il faut mettre en place des produits adaptés aux besoins du client, en tant qu'intermédiaire, et il faut inventer notre modèle en fonction des spécificités du tissu industriel et économique du pays. Bien entendu, on va se baser sur des expériences réussies, mais il n'y en a pas à poison non plus. Pour la microfinance, par exemple, pour la TPE, au Pakistan, je peux vous envoyer, vous pouvez regarder les synthèses de ces expériences-là, et on en a donc dit notamment. Voilà. On va prendre une dernière question, vous devez. Bonsoir, M. 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 concernant un peu le comité qui va être constitué par essentiellement des roulevas ma question est-ce que nos roulevas seraient habitués à faire notre amie à parler de l'ingénierie financière est-ce qu'ils vont bien constituer seulement des roulevas classiques qui sont habitués à plutôt tout ce qui est des chariats mais pas dans la finance islamique et une deuxième question s'il vous plaît concernant est-ce qu'il y a des mesures incitatives pour que les banques participatives financent plus la PME et en parallèle est-ce que les banques participatives pourraient recourir à la centrale de garantie ou à une filiale quelque chose qu'il faut créer pour peut-être encourager le financement de la PME. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada à travers le monde il y a un mixage entre des gens de la loi et des experts et la règle c'est que les experts ne participent pas au vote quand il apporte un éclairage au sein du comité et puis ce sont in fine les soulements qui vont voter pour la vérité de tel produit. Je pense qu'on devrait en principe s'acheminer vers ce modèle-là parce qu'effectivement il faudrait obligatoirement qu'il y ait des experts en matière financière et bancaire pour les épauler dans la compréhension. ça c'est la première chose que ça devient c'est que le secrétariat c'est très important il faut qu'il y ait un secrétariat pour un petit peu traiter l'ensemble du dossier qui vont arriver et le demande de l'abilisation et ce secrétariat lui-même devrait comporter un certain nombre d'experts pour faire le prix pour préparer le dossier pour aider un petit peu le débat à prendre une décision je pense que là il s'agit d'autres conditions inéquemment pour la réussite du volet institutionnel vous n'avez pas tellement de compte de le souligner alors concernant les mesures incitatives pour le financement de la PME il est très difficile pour les législateurs de mettre en place des mesures incitatives exclusivement pour les finances participatives ou d'autres banques sinon on va pas avoir des règles ou des lois différenciées en principe il faut qu'il y ait une panoplie de règles incitatives pour tout le monde où chacun puise dans ses règles-là en fonction de son positionnement concernant la plus centrale de garantie peut-être que la CCG devrait elle-même mettre en place des produits je dirais participatifs et systemiques il faut évidemment qu'il y ait des chiffres un produit de sac à pool pour contre-garantir parce que la CCG ne garantit pas les particuliers elle contre-garantit les banques parce que d'autres lignes aux particuliers mais rien n'empêche aujourd'hui la CCG de réfléchir peut-être on se présente à faire l'assistance technique dans le développement aux autres partenaires pour mettre en place un produit qui pourrait également un produit de sac à pool bien entendu qui pourrait contribuer à l'entier à l'émence participative pour les inciter à aller vers la centrale de la population qui va faire qui va faire une répartie merci beaucoup je vais demander à nous intervenir un dernier mot de la fin un dernier mot de la fin un dernier mot de la fin intervenant et ma question on sait qu'aujourd'hui à cause de la mondialisation on voit plutôt de l'harmonisation des normes internationales et surtout pour le secteur financier alors on sait que l'industrie financière islamique a développé dans le cadre de plusieurs institutions dont le Maroc et l'OM notamment l'IFSB l'OM je ne suis pas encore sûr et donc est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous dire est-ce que le Maroc a déjà tranché a fait un choix par rapport à des normes internationales notamment le FERS le Maroc comptable bien sûr les comités les différentes conventions internationales de notre comité de Bâle et puis celles qui ont été promulguées par soit la Roque soit la IFSB est-ce que le Maroc on sait que différents pays musulmans ont fait des choix différents pour suivre d'une autre autre norme est-ce que le Maroc aujourd'hui est-ce que la Roque va sans doute bientôt être adoptée est-ce qu'on a déjà fait le choix entre une voie ou une autre ou bien un mixte voilà merci alors concernant concernant un type de la règle internationale qui sont transférées du comité de Bâle donc la IFSB a fait une implémentation avec un certain nombre discrétion nationale du Maroc que je vous appellerai la discrétion nationale lorsqu'il s'agit d'avoir des règles financières alors concernant un petit peu les règles qui sont concernées dans les idées qu'est-ce que l'OIFI là c'est un très grand débat en interne est-ce qu'on s'entra être qualifié de tranché de se trancher vers telle ou telle manière est-ce que ce n'est pas en fin de compte c'est le rôle du Conseil du Conseil supérieur de tout le monde parce que nous on se contentera au niveau de nos circulaires justement de rester un peu je dirais donc en termes généraux mais pour certaines règles qui nécessitent quand même un choix mais un choix doctrinal pratiquement entre les différents rites de la guerre n'appartient pas à la banque centrale de tout le monde de toute façon c'est le rôle du Conseil supérieur de tout le monde et c'est pour cela que vraiment la frontière est très très ridicale entre ce qui relèverait la banque centrale et ce qui devrait relèver le Conseil supérieur de tout le monde je suis désolé et je sais qu'il y a encore des questions à poser je vais juste demander à vous interpellant de conclure de manière très succincte pour quelques secondes merci we'll start with Mr Evans sorry Mr thank you very much for inviting me here today we haven't got all the answers to the UK but we're certainly working on and if any of you want any questions on how the UK is tackling this around finance how we're addressing the issues then please get in touch at the end of the presentation thank you je remercie également toute l'assistante pour sa participation et je voudrais dire également effectivement que nous sommes au début d'une belle aventure au Maroc pour mettre en place cette finance participative et ça demande l'implication en fait de l'ensemble des acteurs des acteurs financiers ici présents du monde académique des opérateurs de régulation et Naël Consulting Group également est tout à fait est disponible est disposé et c'est sa raison d'être de participer à la mise en place des produits et des services conformes à la chaleur et conformes aux besoins de la clientèle merci beaucoup merci à vous remercier merci à vous remercier les différents textes c'est-à-dire toute la représentation juridique et locale je vous dis adéquat pour faire une nouvelle industrie parce que c'est une véritable éclosion je l'espère et que on a eu tout continuement à jouer sur un vote de régulateur et de partir de leurs propos financiers indépendamment de la nature de l'activité de différents moments de l'information je termine par un témoignage et un rêve le témoignage je rentre de Dakar où j'ai animé un forum sur la finance organisé par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement nous aurons un excellent expert une des plus belles présentations est celle de M. Khalima qui nous a expliqué avec Brio comment la Banque centrale régularise supervise et accompagne les banques marocaines qui s'installent à l'international et notamment en Afrique et je me suis mis à l'écouter je me suis mis à rêver je me suis projeté sur 2020 et j'imagine le même Bel Hanima venir au Big Fair Palace et je suis l'animateur de la conférence et Bel Hanima vient nous dire comment les banques islamiques marocaines viennent s'installer en Afrique merci merci beaucoup un retour de vous remercier de vous remercier de rester jusqu'au bout et à très bientôt et à très bientôt